Salut à tous c'est Kazan, alors aujourd'hui tu le sais il y a la sortie de 151, j'adore dire ça, la sortie de 151 Le Ristock, on va se balader un petit peu, moi j'y vais en mode détente, je t'avoue J'y vais pas dès l'ouverture, d'ailleurs j'ai fait Cultura là, tu vois, tu le reconnais le petit tapis On va faire Cultura en premier lieu, et alors normalement il n'y a rien dans les Cultura, mais on se joigne, je vais voir un petit peu ce qu'il y a C'est un petit peu comme la dernière fois, je sais que vous appréciez bien ce genre de petite vidéo Donc on va le faire, donc qu'est-ce qu'on remarque, on a toujours les coffrets, ici, bon bah ça c'est compliqué à faire partir Tu le sais, ça c'est un petit peu parti, c'est plutôt cool, moi j'aime beaucoup avec le cadre, c'est un joli coffret Parce que t'as quand même la carte Full Art, c'est très bien, à 50€, ça c'est top, ça j'adore Un petit booster individuel CD, ça a du mal à partir, c'est assez fou, ça moi je vous conseille évidemment pour collection en CD, c'est vraiment très 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 bien Petit coffret TacTag qui est un super coffret aussi, il y a des bonnes séries à l'intérieur Après bon, 4 boosters c'est toujours toi et ta chance, c'est pas une question de taux de drop Les petits plumiers, bon ça on les avait trouvé chez Micromania pour, je crois que c'était 7€ Et après on a encore les coffrets TacTag, il y en a énormément énormément Le petit coffret Drogrino que je trouve un petit peu moins intéressant, un petit peu moins intéressant que le coffret TacTag Tout simplement parce que tu as du EV2 je crois, même si c'est pas mal du EV2 Mais t'as du Star Etin Slamp quand même, donc c'est quand même pas mal Après voilà, bon bah ça c'est le truc qui a un petit peu de mal à partir, c'est assez fou Alors surtout ça, bon bah 13€ on peut le comprendre, mais origine perdue quand même, c'est plutôt cool On a toujours un petit peu de booster l'Orcada Bon bah ici pas de 151 Alors ça c'est du Magic, alors franchement je t'avoue que Magic j'aime beaucoup Je m'y connais pas trop, j'avais ouvert des premières séries de Magic dans les années 90 Et puis du coup après je me suis plutôt centralisé sur d'autres TCG Mais ça j'aimerais bien un jour reprendre quand j'aurai un peu plus de temps évidemment Et puis du budget évidemment Allez on continue, deuxième boutique, alors je sais je vais pas où il faudrait aller Mais c'est pas grave, c'est sur le chemin, on est dans l'espace culturel d'un Leclerc Allez let's go, je vous emmène avec moi, tout simplement Allez c'est parti Alors j'espère que vous entendez bien, qu'il n'y a pas trop de bruit Evidemment parce qu'il y a beaucoup de musique Ça c'est un petit peu le truc à la mode en ce moment Donc on y va, on y va En général mon Leclerc c'est ultra ultra cher Oh ça j'adore, magnifique, ça ça fait plaisir Bon 120€ c'est cher, mais à tous les coups on le trouvera en période de promotion Tout simplement, alors je me suis trompé de rayon On est dans les accessoires, les accessoires Et on est là ici, alors qu'est-ce qu'on retrouve ? J'espère, alors ça c'est vraiment nul, ça c'est vraiment le truc 7,20€ sortie de display, c'est ultra ultra cher Mais je t'avais dit, ici, alors je sais pas pourquoi, dans l'espace culturel c'est cher Et tu vas à l'intérieur de la boutique, dans l'hyper quoi, c'est beaucoup moins cher La petite display Fall Paradox à 250€, c'est encore ultra cher On a ça, on a les petits coffrets Alors là c'est le prix normal Là c'est le prix normal Et puis regarde la quantité qu'il y a C'est énorme la quantité Bon en tous les cas, rien d'intéressant Allez maintenant on est à Carrefour Bon là aussi, c'est pas idéal, surtout dans mon carrefour Mais c'est pas grave, c'était sur le chemin Alors est-ce que c'est ? Alors d'habitude c'est par ici Allez, on y va, on va voir un petit peu ce que l'on peut retrouver Alors on a comme d'habitude, les petits bouchoirs ça c'était la dernière fois On a rien de nouveau évidemment, les trucs qui partent pas d'ailleurs J'ai l'impression que c'est les mêmes tripades que la dernière fois Donc bon, Carrefour c'est décevant Alors on sait jamais, il peut y avoir tantôt un présentoir Un petit peu à l'entrée ou des choses comme ça Je vais aller jeter un coup d'oeil Et puis sinon, place à la boutique suivante Bon ben là il y a un autre endroit Donc ça c'est plutôt cool Il y a les coffrets Jirachi d'ailleurs qui bipent C'est assez marrant, on entend un petit bruit là dessus Alors je sais pas s'ils sont en promotion ou pas Donc en tout cas ils ont ressorti les coffrets Jirachi C'est assez marrant Et là il y avait peut-être quelque chose Allez savoir peut-être Et puis ils ont mis encore les boosters ici Donc comme je t'ai dit, il y a d'autres présentoirs Mais rien d'exceptionnel J'ai pas mal les bipés des Jirachi On sait jamais s'il y a une petite promotion dessus Allez maintenant on est à la FNAC Let's go On va voir, alors je vois déjà le présentoir Il y a toujours les trucs qu'on a déjà vu Evidemment Donc on a toujours les coffrets Tac Tac On a toujours les coffrets Karma Dura Tac Do Grino On a ces petits decks de combat comme ça Avec la carte Mou qui est magnifique Carte garde-voir aussi, très sympa C'est plutôt joli le contenu Mais il est plutôt sympa Et puis on va aller par là Tranquillement Bon bah j'ai l'impression qu'il n'y a rien On a les Les petites ETB Force Temporelle Tac On a toujours le petit coffret là On a peut-être un petit peu de Magic Tiens c'est marrant, les petits bundles comme ça Très sympa Et puis ici on a un tripack Bon bah rien de plus Comme ça Ça sera mieux Alors peut-être que c'est en caisse Allez ça Allez c'est parti Maintenant on est On est On est Ah Voilà Bon j'arrive un peu tard Il est un peu pour 3 heures Regarde le présentoir Ici Il est vraiment super joli Avec les peluches Les figurines Alors maintenant on va chercher Evidemment Le rayon adéquat Alors c'est ici Je le vois Mais à tous les coups Il n'y a plus rien Evidemment C'est comme ça Voilà Donc ici c'est le rayon adéquat Donc on ne voit pas grand rien Les petites boîtes ici C'est sympa Ça aussi Bon bah il faudra aller voir Tout simplement A l'accueil Alors malheureusement Chez Auchan Alors chez moi J'ai demandé évidemment A l'accueil D'ailleurs ils m'ont dit Comme visiblement Ils n'avaient pas reçu Alors je ne sais pas Si j'ai eu la bonne information Parce que je suis venu quand même En milieu d'après-midi C'est toujours compliqué Bon là on est chez Cultura Mais en tout cas Soit il n'y en avait plus Soit ils n'ont pas reçu Voilà C'est assez intéressant Mais c'est un fail Evident Alors maintenant Ce qu'on va faire C'est qu'on est chez Cultura Deuxième Cultura Donc on retrouve C'est marrant Parce que ça On le retrouve Ah ça c'est vraiment C'est joli Mais c'est ultra cher 35 euros 36 euros Pour ces petits decks de combat C'est joli Mais c'est cher On a les petits Les petits coffrets Comme on a pas le délai Ça c'est cool Mais c'est difficilement vendable Évidemment Et là Qu'est-ce qu'on retrouve Bon ben voilà Du classique Les petits boussons individuels Ça c'est top Petit coffret tac tac Du force temporelle Sous des ETB Et puis il y a 12 euros Mais chez Stokumani C'est quand même Plus avantageux Évidemment Puis là on a Quelques petits trucs Classiques Le petit plumier Les decks Enfin rien de nouveau Ici malheureusement Alors tu vois en plus Il y a les retours Des prepacks Ça c'est assez fou De Paldea Comme quoi Il y a pas mal de choses Qui reviennent Bon ben me voilà De retour De toutes ces boutiques Alors franchement J'apprécie toujours Faire un petit vlog Boutique comme ça Je trouve que c'est très sympa Et puis de m'éloigner Évidemment De ma zone Même si Évidemment Le timing N'était pas tellement bon Parce qu'il faut Il y a l'ouverture Des boutiques En tous les cas J'ai pris quand même Connaissance un petit peu L'état des lieux C'est assez marrant Parce que Je me suis aperçu Que dans mon J'ai dit mon Auchan En fait c'est pas mon Auchan Parce qu'il est assez loin Mais dans le Auchan Que je suis allé Ils m'ont dit Ne pas en avoir reçu Enfin en tous les cas La personne m'a dit Ce qu'on a C'est exposé Il n'y avait rien d'autre En tous les cas Je suis assez surpris Mais bon pourquoi pas Parce que c'est vrai Que j'ai eu quelques retours aussi Comme quoi Dans certaines grandes surfaces Il n'y avait pas Systématiquement Du 151 Normalement on attendait Donc les mini-teambox Et les coffrets Elector J'ai pu Aussi demander A la Fnac Cultura Donc là c'était pareil Rien reçu Du moins Aux alentours D'où je suis allé Et Où j'étais Plus Enfin mieux renseigné C'était surtout Dans les boutiques De jouets Type King Jouet Et Jouet Club Certains Ont reçu D'autres Attendent Leur réception Mais ce qu'ils m'ont dit Normalement C'est 7 semaines Voilà Normalement C'est 7 semaines Que ça devrait arriver D'un point de vue D'autres Grandes surfaces Alors certains m'ont dit Qu'ils en ont trouvé Dans Leclerc Moi j'y suis allé Mais c'est vrai Alors j'étais peut-être Un peu bête Mais sur le moment J'ai pas eu trop envie D'y aller tout simplement J'étais dans l'espace Culturel Et peut-être Qu'il aurait fallu Aller dans L'espace Hyper Tout simplement Parce que c'est vrai Qu'il y a de temps en temps Il y a les deux Ils font les deux Même si Ils priorisent Un peu plus L'espace culturel Et d'ailleurs C'est assez marrant Parce que les prix Sont beaucoup plus chers Mais tu peux trouver Quand même quelques coffrets À l'intérieur de l'hyper Mais bon Comme j'avais un parcours À faire Et bon Ça m'a pris un petit peu De temps En même temps Je faisais mes courses Donc j'en ai profité Aussi pour faire mes courses Et puis j'avais pas mal D'achats à faire J'ai acheté quelques jeux vidéo Parce que par exemple Au champ Il y avait beaucoup de jeux vidéo À 10 euros En ce moment Donc j'en ai profité Voilà J'ai fait une pierre de coup Parce que 151 En dehors des plages Horaires Je veux dire Ouverture de boutiques C'est compliqué Même si j'ai commencé vers midi Je me suis terminé vers 17h Je crois Quelque chose comme ça En même temps Je suis pas allé que pour ça Comme je te dis Il y avait pas mal de jeux vidéo Que ce soit chez les Micromania Ou dans les Grandes Surfaces Avec des prix intéressants Du coup Je suis revenu Avec quelques jeux vidéo Dont des jeux Switch Et Micromania Alors Micromania C'est intéressant aussi J'ai eu quelques news Visiblement Ils n'ont rien reçu Par des Micromania Que j'ai fait J'en ai fait plusieurs Et ils m'ont dit Qu'il y a la référence À la fois sur Alakazam Et sur Elekos Tord Mais qu'ils ne peuvent pas Faire de réservation C'est ce qu'ils m'ont dit Alors il faut se méfier Un petit peu avec Micromania Parce qu'en règle générale Les prix peuvent être surprenants C'est pour ça que je préfère Vous prévenir aussi Dans les Micromania Moi j'ai déjà vu des Micromania En Day One C'est super sympa C'est pas cher Et puis en reprise Très à sort Souvent c'est beaucoup plus cher Je sais pas pourquoi Mais c'est comme ça Rappelle-toi Les ETB Évolution de Paldéa À 50 euros Et on les a retrouvés Il n'y a pas très longtemps Maintenant À 75 euros Tu vois l'augmentation Elle est notable Donc il faut se méfier J'ai revu évidemment Alors je suis allé aussi À Pickwick J'ai rien trouvé Donc ils m'ont dit Là c'était pareil Alors je sais pas Si la personne était bien renseignée Ou pas En tous les cas Tout était exposé En général Il n'y a quasiment rien En boutique Mais c'est disons À la queue Enfin aux caisses Et ça devrait arriver Durant là aussi Ça devrait être maintenant Ça devrait arriver maintenant Donc là aussi J'ai fait ça Et globalement J'en ai trouvé un Quand même Un petit Que j'ai abîmé Malheureusement C'est parce que J'ai fait mes courses Donc t'as compris Le pack d'eau Est passé par là Mais c'est pas grave Donc j'en ai trouvé un C'est dans un Jouet Club Voilà tout simplement Cofré à la Casam J'ai l'impression Que Jouet Club A les coffrets à la Casam Et où c'est le mieux D'après ce que m'ont dit Les personnes C'est Micromania Avec Alakazam Et Elector Moi j'aime bien Le coffret à la Casam Je crois que j'en ai Jamais ouvert Sur la chaîne Je crois que j'ai gardé Les deux rangs Que j'avais acheté En scellé Du coup Je vais te faire Une autre vidéo Ouverture Tout simplement J'ai hâte de voir Ce qu'il y a Comme je t'ai dit Alors déjà J'ai fait une vidéo complète Sur 151 C'est la série Là c'était Je sais plus 26-27 euros Enfin j'ai pas trop Fait attention du prix A ce prix là C'est quand même top Alors tu peux avoir Des mauvaises ouvertures Evidemment Avec une seule ex Voir même rien du tout Si t'as pas de chance Mais en règle générale Il suffit d'une petite carte Une AR Une full art Et t'as amorti Sans difficulté Ton coffret Alors en tous les cas Point important Point important De l'ensemble Du bilan un petit peu Que je peux tirer De tout ça Moi je pense qu'il va falloir Revenir encore Pendant quelques jours Quelques semaines Je pense qu'on pourra Être surpris On a vu aussi du Paldéa Il y en a partout 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 Destiné de Paldéa C'est assez fou C'est assez colossal Je me demande Si Pokémon Company Ne sait pas Il va pas printer De temps en temps Ces coffrets là Histoire de redonner Un peu de souffle A Pokémon Ils le savent très bien Ça part comme des petits pains Et ça Faut s'y préparer Attention D'ailleurs on le voit Les prix en marché secondaire Diminuent Forcément Un coffret comme ça Maintenant tu le trouves Entre On va dire qu'au second temps Entre 40 et 45 euros Le problème c'est qu'il faut rajouter Les frais de port Évidemment On était plutôt entre 50 et 55 euros Ça va être pareil pour le coffret Electro Et ça risque d'être pareil aussi Avec tous les autres items Qui vont sortir Et par conséquent Tu vas faire baisser Le prix des autres items Peut-être un petit peu moins Les ETB Parce que c'est un cas Un petit peu plus particulier Voilà Donc on se retrouve Rendez-vous pour une prochaine vidéo Là c'était vraiment Allez Trouver des items Pokémon Et puis j'avais envie De me promener un petit peu loin Je t'avoue Et la prochaine étape On va s'ouvrir ce petit coffret Tout simplement Et on va croiser les doigts Pour aller Un objectif C'est de dropper Une carte Full art mine Que j'ai pas Qu'est-ce qui me manque Comme full art plein Voilà Donc il n'y a pas de soucis N'importe quelle full art Ça me fera plaisir Mais que je n'ai pas Ça serait quand même Un petit peu mieux Allez J'espère que de ton côté Tu as pu trouver ton bonheur Moi bon C'était vraiment pas top Mais comme je le savais un petit peu Fallait y aller Day One Beaucoup de Bukitik m'ont dit Qu'ils n'avaient rien reçu C'était assez curieux Auchan, Carrefour Tu avais Micromania Certains jouaient club Certains kings jouaient A voir Mais ça va arriver Les référencements sont sur les sites Les FNAC Tout ça Ça devrait arriver Allez Je te dis à bientôt